Musique Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je suis Disney Bundé en Lilo. Allez chercher le rapport avec Mary Poppins ! Musique Pourquoi est-ce que je vous parle de Mary Poppins aujourd'hui ? C'est un film Disney que j'aime beaucoup et Mary Poppins 2 a été annoncé officiellement pour l'hiver 2018 avec à la réalisation et à la production l'équipe de Into the Woods. Et cette suite fait beaucoup réagir les fans parce que comme Walt Disney l'avait dit en 1966, je n'ai jamais prévu de suite à Blanche-Neige. De même, je ne prévois pas de suite à Mary Poppins. Et bien si ! Puisque à l'hiver 2018, nous retrouverons donc Mary Poppins avec Emily Blunt dans le rôle-titre. Je prends mes notes en dessous, c'est pour ça que je regarde parfois en bas. Et on aura un nouveau personnage interprété par Lin-Manuel Miranda qui sera un allumeur de réverbères. Alors qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur Mary Poppins 2 qui s'appellera Mary Poppins Returns donc je suppose en français le retour de Mary Poppins. Après on a des traductions un peu chelou en France donc il est possible que ce soit pas ça. Et les enfants Banks auront bien grandi forcément et Mary Poppins va revenir suite à une perte personnelle. Mickaël aura eu trois enfants et elle aidera la famille à retrouver joie et émerveillement. Pour ma part j'aimerais beaucoup avoir un caméo avec les anciens acteurs du premier. Dick Van Dyke et Julie Andrews par exemple qui ne sont pas morts. Ou l'actrice qui jouait James Banks enfant qui pourrait très bien revenir dans ce film aussi. Par contre il ne faudra pas s'attendre à voir l'enfant qui jouait Michael Banks dans son rôle d'adulte car l'acteur est mort à l'âge de 21 ans. Lors d'un voyage en Inde il a contracté une maladie et d'ailleurs il a été nommé légende Disney en 2004. J'ai lu pour vous le retour de Mary Poppins de Pamela Linden Travers. Je me suis dit qu'on aurait peut-être quelques éléments qui nous permettraient d'en savoir plus sur l'intrigue. J'espère que vous ne serez pas déçus, on n'y apprend rien. Elle revient mais on ne sait pas forcément pourquoi elle revient, pourquoi elle repart. Et là encore c'est des scènes diverses et variées mais il n'y a pas forcément de fil conducteur. Si jamais le film Mary Poppins vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le film Sailing Mister Banks. C'est un film qui est sorti en 2014 et qui raconte les difficultés qu'a eu Walt Disney à avoir les droits sur le film Mary Poppins ainsi que les nombres différents qu'il a eu avec Pamela Linden Travers. Il faut savoir qu'elle a un caractère très fort et qu'elle était totalement contre à la base Disney et cet univers animé. Je vais vous révéler de mon côté quelques secrets que j'ai pu trouver sur le film Mary Poppins. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Il faut savoir tout d'abord que le succès commercial de Mary Poppins a permis à Walt Disney de faire grandir de façon hyper conséquente son entreprise. Les bénéfices de Mary Poppins sont permis à la Walt Disney Imaginary à qui on doit la création des parcs Disneyland et les audio animatronics comme Pirates des Caraïbes etc. de voir le jour. Et aussi grâce au succès du film, Walt Disney a pu acheter 27 000 acres de terrain à Orlando qui correspondent à peu près aujourd'hui à l'endroit où se trouve Walt Disney World. Donc c'est un peu grâce à Mary Poppins que tout ça a été possible. Le premier audio animatronics au monde se trouve dans Mary Poppins puisque la scène où on la voit chanter avec un oiseau sur son bras, ce premier audio animatronics a été fait. D'ailleurs le sifflement qu'on entend a lui-même été fait par Julie Andrews. Est-ce que vous saviez qu'on aurait pu avoir une attraction de Mary Poppins à Walt Disney World ? Puisque à la base il avait été envisagé une attraction sur le thème de la course à la place de l'attraction de Peter Pan mais Roy E. Disney a décidé que ce serait plus intéressant d'avoir aussi Peter Pan à Orlando pour les gens qui ne pouvaient pas aller sur la côte ouest. L'idée d'une attraction de Mary Poppins a été envisagée aussi plus tard à Epcot. Bon on attend toujours hein ! Matthew Gerber qui jouait donc Michael Banks l'enfant avait une peur bleue des hauteurs et du vertige. Du coup à chaque fois qu'il arrivait à surmonter sa peur, l'équipe de tournage lui donnait 10 centimes. Du coup il a amassé une petite fortune. Vous vous êtes peut-être souvent dit que les enfants Banks avaient l'air souvent choqués en compagnie de Mary Poppins tout au long du film. Et ce n'est pas pour rien. Les jeunes acteurs n'ont pas été prévenus de tous les effets du film. C'est-à-dire que par exemple quand Mary Poppins sort tous les éléments de son sac dans une scène qui est relativement culte, les enfants n'étaient pas prévenus tout comme lorsqu'ils ont été dans la banque et qu'ils ont découvert Monsieur Doe Senior. Je crois que ça se dit comme ça. Donc quand ils ont vu aussi ce vieux monsieur ils ont aussi eu très peur qu'il meure sur le tournage et ça explique aussi leur air choqué. D'ailleurs ce monsieur, on va l'appeler le patron de la banque parce que c'est un peu trop compliqué à dire à mon goût. Dans le générique final, le nom du banquier est attribué à l'acteur Navkid Kid qui est en fait l'anagramme de Dick Van Dyke. Donc l'acteur qui joue Berthe tout au long du film joue aussi ce rôle-ci. Est-ce que vous l'aviez remarqué ? Moi je vous avoue que non. Et puisqu'on est sur l'effet fun du film, tout au début quand on voit tout un rang de gouvernantes qui sont là pour postuler pour s'occuper de la famille Banks, la majorité des personnes présentes sont en fait des hommes travestis. Je vous mets une capture d'écran comme ça vous vous amuserez à savoir qui sont des hommes, qui sont des femmes, ça peut être rigolo. Tout au début du film aussi il y a un clin d'oeil qui est fait au livre puisque quand on voit Berthe raconter des poèmes et tout ça dans le parc, en fait tous les personnages à qui il s'adresse sont des personnages qu'on trouve dans le livre. L'acteur qui joue le rôle de Mr Banks père, donc David Tomlinson, joue aussi la voix d'un des pingouins, le jockey qui laisse passer Mary Poppins et le fameux parapluie avec le perroquet dessus. Et enfin je rajoute un dernier fait puisque les célèbres pingouins que l'on trouve dans le film de Mary Poppins de 1961 ont été réutilisés dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Maintenant on va parler musique qui est quand même une partie intégrante du film Mary Poppins. Est-ce que vous connaissez la signification du mot supercalifragilistique expialidocius ? Oui je suis hyper fière de savoir le dire celui-là. Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne dosius, ali explistique, fragile, cali super, mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitable. Oui ce mot signifie quelque chose, il a été inventé par les frères Sherman suite à un mot qu'ils avaient entendu en colonie de vacances dans les années 1930. Et alors si on décompose le mot en différentes parties, on a super qui veut dire au-dessus, kali qui signifie la beauté en grec ancien, fragilistique, délicat, expiali, expiatoire et dosius qui veut dire que l'on peut éduquer. En gros le mot supercalifragilistique expialidocius veut dire une beauté supérieure et délicate peut expier toute absence d'éducation. Méditez là-dessus les gars. Comme vous le savez sûrement, ça a été une vraie galère pour les studios Disney d'obtenir les droits sur le film Mary Poppins. Et les frères Sherman ont travaillé pendant deux ans et demi sur les chansons du film sans savoir qu'ils n'avaient pas les droits. Une trentaine de chansons ont été créées dont 20 ont été coupées au montage et d'ailleurs certaines ont été réutilisées dans d'autres films. La chanson Land of Sound est en fait avec quelques ajustements, trust in me et confiance du livre de la jungle. Il y a un moment où on entend Berthe chanter le premier couplet de Ball of Fluff song, une chanson qu'il est censé chanter lorsqu'il saute dans les peintures. Et enfin une chanson qui s'appelle Practically Perfect a été réimaginée et transformée. C'était une chanson qui aurait dû présenter Mary Poppins et en fait elle a été transformée pour devenir sister suffragette. qui est donc la chanson de Madame Banks. Alors la première chanson qui a été achevée par les frères Sherman c'est Nourrir les petits oiseaux. Et alors d'après la légende c'était la chanson préférée de Walt Disney à tel point que d'après Neil Gabler il versait une larme à chaque fois qu'il l'entendait. La fameuse chanson Juste un morceau de sucre qui a de la médecine à couler qui ne veut rien dire en français. En fait cette chanson a été inspirée par le fils de Robert Sherman qui s'était fait vacciner à l'école contre la polio et qui n'avait pas eu mal grâce à un morceau de sucre caché dans le vaccin. Est-ce que vous saviez aussi que Dick Van Dyke n'avait jamais reçu de cours des danses ? Du coup on peut quand même dire qu'il a un sacré déhanché parce que pour danser comme ça avec les pingouins il faut le rouler. Aussi le passage Garder le rythme à la base a failli être supprimé et en fait Walt Disney en regardant la séquence a voulu rajouter des éléments. Du coup la séquence est passée de 9 à 14 minutes. Alors vous l'avez peut-être vu dans Saving Mr Banks ou pas mais il a fallu plus de 16 ans à Walt Disney pour obtenir les droits sur le livre de Pamela Linden Travers. Et il y avait plusieurs points auxquels elle tenait absolument et qui n'ont donc pas été modifiés pour le film. On avait l'époque édouardienne, l'absence de relation amoureuse entre Berthe et Mary Poppins et aussi le fait, mais ça ça n'a pas marché pour elle malheureusement, que le chef de la banque ne meurt pas et passe plutôt la fin de sa retraite à rire. Est-ce que vous saviez aussi que la secrétaire de Walt Disney, où l'on voit d'ailleurs dans Saving Mr Banks, est à l'origine du choix de l'actrice Julie Andrews ? Car à la base ça n'aurait pas du tout dû être elle qui jouait ce rôle. L'un des éléments qui a fait qu'elle a finalement été retenue au casting c'est le fait qu'elle s'avait siffler. A la base Julie Andrews aurait pu jouer dans My Fair Lady à la place d'Audrey Hepburn mais finalement elle n'a pas été gardée. Ce qui est drôle c'est qu'Audrey Hepburn a été battue par Julie Andrews aux Oscars et elle a raflé la statuette de meilleure actrice alors qu'Audrey Hepburn n'a même pas été nommée. Voilà, petite vengeance bitch. Et enfin une anecdote assez insolite pour le coup, la snow globe que l'on voit dans Nourrir les petits oiseaux a failli être jetée à la poubelle. Le fondateur des archives Disney l'a cherché pendant des années et des années et en fait il l'a retrouvée dans la loge du concierge qui en fait en ayant vu l'objet a décidé de le garder parce que c'était juste trop joli sans savoir que ça venait de Mary Poppins. Voilà les amis, j'espère que je vous ai appris au moins une chose sur Mary Poppins. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça vous permettra de ne louper aucune de mes vidéos. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et de gros bisous ma Disney army ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !